Bonjour tout le monde 16 exécuteurs pour une nouvelle vidéo donc pour un nouvel épisode de mon let's play sur kingdom rush donc voilà on est reparti pour notre petite campagne sur kingdom voilà voilà pas grand chose à dire aujourd'hui je suis un peu exténué je suis rentré il y a pas longtemps là donc c'est un petit peu ouh ouh ouais on va faire une petite mission je pense aujourd'hui puis voilà voilà je suis rentré de l'école ouais pour tout vous dire il y a peut-être une heure le temps de manger enfin wow les journées sont longues hein parce que bon quand tu pars à 7h et nuit puis que tu reviens à 18h30 bah c'est un peu long mais bon c'est la vie c'est la vie c'est la vie mon petit donc voilà y'a pas le choix ah oui on avait dit qu'on va tester un nouvel héros pour cet épisode là donc c'est plutôt cool on va tester un nouvel héros y'a pas de problème alors hop on va mettre ça là ça là le petit mouton parfait parfait si le petit mouton fait le bruit c'est que c'est bon les amis allez c'est parti ouais donc comme je disais les journées sont vraiment longues quand tu pars à 8h30 et puis que tu tournes le soir à 6h30 19h bon c'est chaud j'ai envie de te dire bon j'ai envie de te dire c'est la vie enfin bon c'est la vie mais la vie est dure voilà donc bon bref c'est pas grave les gens c'est comme ça hein c'est de l'esclavage l'école non je rigole bref j'amuse un peu mais bon j'attends déjà une heure à la gare en plus je remonte chez moi à pied bon à pied ça me dérange pas mais c'est surtout attendre une heure dans le froid qui est chiant enfin bref je vais pas vous raconter ma vie plus que ça on va pas s'étaler non plus hein oui à ma bout de congé à côté du mouton entre les deux moutons le mec il a pétain quand ils ont lancé direct la balle touche et les enfoirés bon sinon qu'est ce que je pourrais dire moi j'espère que ce l'esprit vous plaît autant il y en a qui autant qu'avant disons il y en a qui le suivent donc c'est plutôt cool tiens on va me lancer ça parce que lancer un bon ça me fait chier de voir que la jo se recharge pour rien c'est bête bref donc ouais il y en a qui suivent ça genre romeo tout ça mais bon pas non plus dans le monde qui le suit mais c'est pas grave ceux qui le suivent tant mieux si ça vous fait kiffer ça me pose pas de problème que beaucoup de monde qui le suivent c'est comme ça tout le monde peut pas kiffer le let's play moi je le fais pour mon plaisir parce que j'aime bien le jeu puis voilà par contre je vais devoir prévenir dans ce let's play justement vu que je fais plus de vidéos d'infos autant que je vous prévienne dans les vidéos comme ça s'il y a des fois il y a des jours où je fais pas de vidéos c'est surtout parce que j'ai pas le temps parce que je lui avais dit que dans le moment c'était une vidéo par cette vidéo par jour j'aimerais vraiment beaucoup tenir ce problème le problème c'est si vous voyez qu'il y a des jours enfin des oui des jours où il n'y a pas de vidéos qui sortent alors que par exemple c'était une vidéo qui était prévue une vidéo call of ou une vidéo ou une vidéo je sais pas une vidéo kingdom rush ou une vidéo ou une vidéo sur je sais pas moi sur autre chose qui était prévue sur cachoclan voilà et ben si vous voyez qu'elle n'est pas sorti c'est pour deux raisons soit c'est parce que j'ai pas la motivation et pas le temps ou pas le temps aussi soit les motivations ou pas le temps soit parce que le portable de merde bug ou l'appli je sais pas donc à chaque fois ça coupe tout seul pendant que je suis en train de filmer et donc au bout d'un moment quand tu en fais 3-4 fois t'as plus envie de la faire la vidéo tu vois quand tu parles 15 minutes dans le vide à chaque fois t'en peux plus donc tu fais pas de vidéos et tu reportes ça au lendemain donc si vous voyez que des fois il n'y a pas des vidéos qui ne sortent pas tous les jours bah c'est aussi à cause de ça de toute façon je vous le dirai dans la vidéo d'après si ça sort donc vous verrez bien et puis sinon c'est peut-être aussi parce que j'ai pas forcément le temps donc voilà bref vous verrez bien je vous le dis comme ça en avance au cas où les gens me prendraient des questions parce que oui j'aimerais bien le tenir dans le programme qui je le rappelle est normalement deux vidéos call of par semaine qui est trois vidéos clash au clan et deux vidéos kingdom rush enfin deux jeux display quoi d'ailleurs faudrait que je revienne justement pour les vidéos call of parce que ce sera un live et maintenant un tuto spot à cross sur black ops 3 vu que tu es black ops 3 ps3 bon je vais pas trop donner mon avis sur le jeu pour le moment mais pour le moment pour ce que j'envoie le jeu est une belle quenelle enfin s'ils nous ont mis une quenelle là elle est grande là là elle fait au moins la taille d'un bobab parce que si le jeu reste comme ça toute l'année ça va pas être possible la trierque là ça va pas être possible là j'ai été obligé de me suicider là on a débloqué les trois altères d'un poignet donc voilà ils font des gros dommages ils régénèrent vite et ils vont plutôt vite voilà bref donc ouais j'ai été obligé de me suicider c'est trierque qui laisse le jeu comme ça parce que les serveurs sont infects sur ps3 bref c'est pas le sujet de la vidéo c'est pas ce sujet je vous l'accord donc voilà tout ça pour dire que maintenant je vais faire des tuto spot à cross sur black ops 3 donc le week-end à la place du gameplay commenté bon je dis pas qu'il y en aura peut-être pas il y en aura peut-être un de temps en temps de gameplay commenté mais bon je suis pas trop gameplay commenté je suis plus live à la base moi donc voilà donc à la place de gameplay commenté il y aura tout simplement un tuto spot à cross sur black ops 3 donc j'ai vraiment hâte et vraiment très envie de reprendre cette série parce que moi c'est ça qui me fait kiffer c'est les acros donc j'espère qu'il y aura des volontaires qui vont se proposer il y en a toujours pas qui se sont proposés mais il me faut des gens pour m'aider parce que je pourrais pas le faire tout seul les tuto spot à cross donc voilà voilà c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça mais voilà ce serait vraiment cool qu'il y ait des commentaires non oui des commentaires oui pour regarder volontaire voilà lol parfaite transition donc voilà donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire je pense que c'est tout ce que j'avais à dire concernant le problème des vidéos puis voilà j'ai essayé de ça me fait vraiment kiffer de faire des vidéos donc j'ai essayé vraiment je vais essayer vraiment de faire un maximum de vidéos et de pas d'en faire 7 par semaine comme j'ai dit mais si vous voyez que je peux pas que t'es en l'horrible c'est bah soit que j'ai pas la motivation soit que j'ai pas le temps soit que j'ai bah il y a le putain de truc de merde qui bug franchement la motivation je l'ai je kiffe faire des vidéos maintenant surtout sur portable c'est beau ça me fait kiffer de faire du clash au flan et tout maintenant mais le seul petit problème c'est bah le seul truc qui pourrait me faire perdre la motivation c'est tout simplement que l'appli sur portable là ça bug à chaque fois et c'est vraiment relou enfin à chaque fois ouais ça le fait souvent quoi deux fois sur trois ça le fait et donc c'est vraiment 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 relou on va regarder des nouveaux ennemis en attendant donc ça c'est des wolf winter donc ils ont une bonne magique résistance ils font des bons dégâts de melee et ils vont très vite donc voilà dégâts de melee et dégâts de corps à corps si vous avez pas compris bon voilà ça vous dit quand même euh voilà donc bon ils sont en effet relou les winter wolves voilà on résiste bien à la magie mais à des taux d'autorcer très puissante non heureusement d'ailleurs il faudrait que je mette une petite tour d'archet ici ou une tour d'autorcer je sais pas on va mettre une petite tour d'archet voilà voilà donc tu vois que je ne tiens pas le rythme comme je l'ai dit puis voilà si je n'ai pas la motivation ça c'est pas vraiment pour deux problèmes perso parce que pour le moment ça va moi ça va plutôt bien mais euh mais comment dire new vocal tout ça ça va bien mais bon bref c'est pas le problème si je ne tiens pas le coup c'est parce que enfin si je n'ai pas la motivation c'est pas à cause de l'appli de merde qui bug parce que vous voyez les gars quand je vous dis pendant une heure on fait 3-4 fois la vidéo puis ça marche toujours pas au bout de la 4 fois c'est extrêmement chiant donc voilà vous faudra bien comprendre que s'il y a des fois des vidéos qui sortent pas c'est à cause de ça également voilà c'est tout ce que j'avais à dire d'ailleurs je précise je remercie tous les abonnés qui m'ont soutenu un bon anniversaire voilà déjà de base je remercie aussi tous les membres du clan Kamika si il y en a qui regardent cette vidéo qui m'ont soutenu un bon anniversaire parce qu'il y en a certains qui sont abonnés enfin je remercie tous ceux qui m'ont soutenu un bon anniversaire dans l'ensemble ma famille, mes amis même si ils regardent pas toute cette vidéo mais je le dis quand même voilà une petite vidéo en remerciement en même temps donc je remercie mes amis, ma famille voilà donc ceux qui m'ont soutenu un bon anniversaire c'est vraiment sympa de vous pas certains diront que c'est normal mais moi je vous dis que c'est sympa donc voilà puis pareil par contre il y a des gens qui m'ont soutenu mon anniversaire qui n'avaient pas à le souhaiter donc je précise que les gens qui ne sont plus amis avec moi ou qui sont foutus de ma gueule ça sert à me soutenu un bon anniversaire bon je vais pas vous étaler ma vie mais par exemple mon ex qui va me dire bon anniversaire bon si vous voyez que des fois il y a des commentaires sur mes vidéos bah tiens je suis temps fallait que j'en parle de ça si vous voyez des fois qu'il y a des commentaires de mes vidéos ou que moi et mon ex on commence à parler que ça part en débat et tout qu'on limite on s'insulte faites pas gaffe parce que je j'aimerais bien supprimer les commentaires mais le problème c'est que pour y aller il faut y aller sur le youtube ordi parce que sur le téléphone on peut pas supprimer les commentaires et mon frère est tout le temps sur l'ordi donc ça pose un léger problème mais voilà donc si vous voyez des vidéos enfin des commentaires où je me fight avec mon ex vous signalez tout simplement ces commentaires et puis voilà parce que bon elle est chiant elle vient commenter mes vidéos alors que bon la meuf s'est foutue de ma gueule m'a limite brisé le coeur enfin non même pas il m'a pas limite m'a brisé le coeur tout court le mec tu sais bref mais voilà tout ça on va pas parler je vais pas étaler ma vie là dessus vous connaissez déjà pour ceux qui sont au courant j'avais déjà fait une vidéo là dessus ou quoi enfin je l'ai parlé dans une vidéo info mais bref ça pour dire que les gens qui viennent me soutenir un bon anniversaire du genre mon ex pour l'exemple c'est l'exemple mais bon c'est le bon exemple vu qu'elle l'a fait ça sert à rien je n'ai rien à foutre qu'elle me soutenir un bon anniversaire honnêtement je m'en tamponne parce que vu le mal qu'elle m'a fait je m'en fous donc c'est limite une insulte pour moi qu'elle me donne un bon anniversaire j'ai juste envie de l'oublier donc pareil pour les gens qui viennent me casser les coudes ou qui viennent me saouler sur Youtube parce que j'en ai des haters qui viennent me soutenir un bon anniversaire ou quoi vous savez qu'elle dis like la vidéo comme d'habitude et vous fermez votre gueule mais vous venez pas me dire bon anniversaire je vais même pas vous répondre voilà c'est tout ce que j'ai à dire les personnes qui sont concernées se sentiront visées mon ex qui regarde la vidéo se sentira visée point barre c'est tout ce que j'avais à dire j'ai rien d'autre à dire voilà bref donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire moi je m'en fous complètement quand je me dis bon anniversaire c'est pour qu'après on se foute de ma gueule et pareil comme je vous dis aussi pour les débats avec mon ex que vous voyez dans les commentaires c'est parce que c'est une personne qui vit dans le déni c'est à dire qu'elle est tout le temps en mode c'est ta faute à toi c'est jamais ma faute donc on se fient un peu comme ça aussi c'est vrai mais bon je me suis assez remis en question avec cette personne je vais pas plus se mettre à l'aide sur le sujet sur le mobile privé mais au moment vous serez au courant parce que je pense qu'on a beaucoup remarqué qu'on se faillite un peu dans les commentaires avec mon ex donc voilà après vous pouvez bien penser ce que vous voulez vous pouvez bien vous dire que c'est moi qui ai tort qu'elle a bien fait de me quitter ou quoi j'en ai absolument rien à foutre moi je sais ce que j'ai vécu je sais très bien comment ça s'est passé donc voilà elle peut venir raconter ce qu'elle veut en commentaire j'en ai absolument rien à foutre et si elle vient commenter mes vidéos je suis compris ses commentaires et je vais chercher un moyen pour bloquer ses commentaires de ma chaîne youtube je sais pas encore si c'est un moyen mais si j'y arrive bah ça serait plutôt cool parce que bah ça commence à me gaver et puis j'ai pas envie de me souvenir de cette personne là j'ai envie de l'oublier j'ai envie de passer à autre chose et j'aimerais bien sortir avec une autre fille parce que voilà c'est même pas le c'est même pas sortir avec elle qui me manque en fait ça serait d'avoir une petite copine qui me manque mais sortir avec elle ça me manque pas du tout mais bon c'était au moins je vais vous donner un exemple et puis vous avez l'explication de pourquoi le pourquoi du comment mon ex vient commenter mes vidéos et pourquoi on se fight voilà mais moi franchement je suis pour rien je voulais jamais demander de commenter mes vidéos donc voilà c'est pas ma faute si elle vient me raconter sa vie et qu'on fight dans les commentaires moi je suis comme ça moi je peux pas m'empêcher de répondre aux gens qui commencent à dire que c'est ma faute je peux pas ça m'énerve je suis obligé de répondre je suis obligé de lui prouver par A plus B que c'est L14 mais bon dans tous les cas mon ex il a toujours raison bref toutes les filles sont comme ça qu'est-ce que vous voulez que je vous dise non je rigole je rigole les filles ne vous abonnez pas de ma chaîne c'est bon je rigole c'était une très bonne live bref enfin on a beaucoup mais bon voilà voilà tout ça donc ça c'était limite une vidéo par l'âge d'ex donc voilà si vous aussi vous avez des histoires avec vos ex vous pouvez me les raconter en commentaire ton cogné je vous raconte un signe de ma vie comme ça mais bon ceux qui me suivent et qui m'apprécient comme youtubeur et comme limite amis puisque il y a des abonnés à moi c'est des amis maintenant je pense à Roméo par exemple bon cet enfoiré monarque parce qu'il a la PS4 mais bon qu'est-ce que j'y peux si je ne l'ai pas après tout que ce que j'ai envie de te dire mon petit Roméo c'est parce qu'en plus je crois qu'il regarde mon expert donc autant lui parler ouvertement comment dire ce n'est qu'un jeu vidéo Black Ops 3 c'est pas ça qui me fera réussir ma vie tu vois moi je préfère ne pas avoir la PS4 et réussir mon cours de gendarme et pouvoir vivre tranquille et mal acheter dans un ou deux ans la PS4 voir la PS5 ou plutôt qu'avoir la PS4 maintenant pour ensuite être vivant d'âme dans un an de toute façon je ne pourrai plus l'avoir puisque je la laisserai à mon frère je ne vais pas me barrer avec une PS4 ça ne me servirait à rien dans un appart au début ce qui va me servir c'est me meubler je n'aurai pas internet direct donc voilà c'est pour te dire que tu peux me faire rager en me disant la PS4 la PS4 c'est vrai que ça va me faire un peu rager mais je me dis les pires que moi dans la vie j'ai toujours ma PS3 puis bon j'ai toujours Clash of Clans Clash of Clans c'est un peu comme si j'avais une nouvelle console vu qu'il va prendre une mise à jour et puis bah c'est comme un PC en fait c'est un portable donc tu peux jouer à des jeux tranquille c'est cool bref le mec il pense d'un délire bref voilà voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire donc n'hésitez pas à me raconter vos vidéos en commentaire les gens et puis voilà c'est tout ce que j'avais à dire là dessus pour la PS4 pour le reste pour ma vie bref on va arrêter de parler de ça on va un peu parler du jeu donc on va commenter cette magnifique partie donc on a une nuée de chauve-souris qui sera putain il y en a beaucoup putain il y en a beaucoup il faut se calmer là putain il m'envoie au moins 4000 chauve-souris en même temps le truc ok bon allez on améliore le truc de chauve-souris donc il y a une nuée de chauve-souris qui se ramène putain mais il y en a ah mais c'est énorme vous êtes sérieux ah non c'est bon on va se les faire c'est bon ça va ça se passe pas trop mal en tout cas il y en a beaucoup franchement je crois que j'en ai jamais eu autant oulala c'est la première fois qu'on a rencontré autant il y en a beaucoup putain toutes les grottes qu'il y avait là elles ont été éclairées donc elles ont eu peur de la lumière sur ces en même temps vas-y j'arrête de lire de la merde bref chauve-souris chauve-souris oh non elles sont pas très puissantes en plus elles donnent beaucoup de points donc c'est plutôt cool beaucoup de sous du fric du fric du fric alors hop on balance c'est quoi ça oulala 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 on va un petit peu freiner leurs ardeurs à ces petits messieurs parce que les orques ils sont un peu relou quand même honnêtement ils sont un petit peu relou comme une mienne je devrais peut-être dans un jeu qui n'est pas un jeu clash-of-clan ah lol c'est vrai qu'on a toujours pas l'amélioration de droite pour les tours de sourcil on peut pas avoir l'autre amélioration qui est possible au niveau 4 c'est baisse bon c'est pas grave c'est un détail ah d'ailleurs on a trois nouveaux héros qu'on a pas trop utilisé ils tirent des flèches d'ailleurs je voulais pas trop montrer le héros bah tiens on va le regarder un peu vas-y attaque vas-y bouge ton cul parce que là on est à la manche chaise t'as encore rien rien branlé ma peau on est à la manche chaise ah on est déjà fini putain mais j'ai tellement parlé que je m'en suis même pas rendu compte bon elle attaque bon là elle se bat au corps à corps mais sinon il peut tirer des flèches bon on va lui mettre des petits bonhommes mort en froid parce qu'elle va se faire défoncer sinon elle a pas d'accord allez vas-y vas-y tire toi vous voyez elle tire des flèches c'est plutôt cool des fois elle tire doublement des flèches donc c'est plutôt cool voilà donc nous avons gagné ah bah tiens j'ai un message d'un pote formidable nous allons éviter de voir ça en pleine vidéo oulala attention le portable qui bug bon vous aurez sa tête en pleine vidéo voilà donc nous allons nous arrêter ici pour cet épisode vous allez faire mes messengers merci au revoir merci de ton intervention mon ami dédiqué à celui même si il verra pas la vidéo voilà donc tout ce que je veux dire les gens n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner racontez moi votre vie en commentaire réagissez à ce que je vous ai dit en commentaire et puis on verra pour le héros une loquette plus les upgrades la prochaine fois allez bye les gens